salut youtube salut les abonnés comment allez vous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle sur d3 bacon et même il faut dire qu'il n'y a pas trop d'action depuis 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 deux derniers épisodes on va dire que le premier entre parenthèses il y en avait un petit peu quand on a quand on a sauvé la gamine quoi cette histoire de vous dire on vous promet un truc de farfelu et ensuite c'est le calme plat donc comment dire je veux bien qu'on montre que le jeu a une technologie à donner vraiment le droit à ses choix et tout mais pour le moment ça manque plutôt cruellement d'action mais vraiment clairement cruellement d'action mais je suppose que ça va s'arranger dans cet épisode là fin du moins je l'espère parce qu'on a vu à peu près que chez tous les personnages ça va pas tarder à péter et donc avec lui on sait que c'est pas un rigolo donc avec un peu de chance l'action ne va pas tarder du moins j'ai peur parce que sinon on risquera de se faire chier sur ce jeu et c'est un petit peu dommage quoi parce qu'il coûte pas 10 euros le bordel j'aime la vie salut les mecs ça veut quoi c'est qu'il suce ce soir trouver le lieutenant anderson scannez la zone scan alors lieutenant trouver le lieutenant anderson scannez la zone jusqu'à pour l'instant le lieutenant anderson il a pas l'air d'être vraiment là quoi par contre on peut peut-être interagir avec les gens avec les androïdes n'étaient pas autorisés ferme ta gueule toi mettre deux patates dans la dent rien comprendre dans les dents de vous dire pardon j'ai du mal con par contre je vais te payer ma main à ta gueule ouais voilà reste à ta place je pète les dents par contre après en terme d'ambiance que je sais c'est la folie quand même à attendez il ya quelque chose là bas voyez dans le coin je vois qu'on peut interagir à rien du tout ok on n'a pas chaud tourner encore regarder à droite on va regarder dans les toilettes là est ce qu'on peut y rentrer ça m'étonnerait ah voilà c'est bien ce que je vous disais vu la vitre je savais bien que qu'on n'allait pas pouvoir rentrer je comprends pas y avait pas un truc s'était affiché attendez on va se rapprocher de la vitre voilà je suis comme moi ça fait un petit temps que j'ai pas joué par contre soit je suis con pas de coordonnées c'est ça mène quand même dit putain ouais quasi judiciaire vierge d'accord ok donc quand on se rapproche des gens on peut avoir quasi voilà ça c'est quelque chose plus intéressant denis world quasi judiciaire trafic de stupéfiants ok visage pas bouge pas mon petit pote on va voir c'est un casier on a vu oui alors vierge je sais pas ce que tu prends avec lui mon pote mais tu vas t'attirer les années j'aurais voté pour lui là au début j'aurais bien cru que c'était lui le truc qu'enderson vont faire toutes les gueules c'est fait un casier vierge alors qu'on va regarder lui christophe craig mon dos avait ton l'or il était le barman jimmy penterson ah c'est lui anderson ah oui lieutenant anderson je m'appelle connor je suis l'androïde envoyé par cyber life je vous ai cherché au poste mais personne ne savait où vous étiez on m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs c'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar qu'est ce que tu veux on vous a confié une affaire en début de soirée un homicide appliquant un androïde de cyber life conformément à la procédure la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs j'ai pas besoin d'assistants surtout pas un connard en plastique comme toi alors sois gentil petit robot par toi en vitesse il est il est raisonné écoutez je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi ça nous facilitera les choses à tous les deux ah t'as bien fait les gars il a joué dans starship troopers ce mec les gars c'est un putain d'acteur ça je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde je suis parfaitement à l'aise et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille vous savez quoi je vous en offre un pour la route qu'en dites vous on tente tout ce qu'il faut je pense pas que ce soit une bonne idée ce que j'ai fait mais bon on va faire avec on va pas lui péter la gueule non plus ça c'est quand même chien enfin il va me la péter plutôt t'as dit homicide je suis volontaire vous avez compris homicide volontaire c'était une blague de mauvais cours une blague plutôt pourrie eh mais attendez c'est pas attendez là eh mais c'est chez la gamine ça non bon t'attends ici j'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime lieutenant écoute j'en ai rien à carrer de tes instructions je t'ai demandé d'attendre ici alors tu fermes ta gueule et tu m'accuses c'est pas que mon gars je risque pas d'être sympa là eh sans coup je le suis eh c'est eh on dirait bien la maison de la gamine bon allez c'est fait de lumière par contre ils envoient ohlalalala c'est interdit aux androïdes à partir d'ici il est avec moi ah la forme de bagage quand je t'y reste dans la voiture qu'est-ce que tu comprends pas vos ordres entrent en conflit avec mes instructions lieutenant tu parles pas tu touches à rien et tu te colle pas dans mes pattes d'accord compris ah je suis persuadé que c'est dans les zones de la gamine enfin je crois enfin du moins on dirait comme ça on a un androïde ah très drôle dis moi ce qu'il s'est passé ici ah non c'est pas celle-là putain on dirait trop quoi comment c'est pauvre et tout non c'est pas ici je pense pas oh bon sang mais ça pue mais c'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres autant pour moi je me suis trompé mais ouais il avait même pas la victime s'appelait carlos ortiz apparemment il a un casier pour vol et voix de fait grave d'après les voisins il était plutôt du genre solitaire il restait enfermé la plupart du temps ils l'ont presque jamais vu ouais vu son état c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit il aurait pu attendre demain matin putain ouais il est mort avec le titan le mec on en saura plus quand le légiste arrivera il y a un couteau de cuisine par ici probablement l'arme du crime il y a des signes d'effraction ? non d'après le proprio la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées l'assassin a dû s'échapper par derrière qu'est-ce qu'on sait de son androïde ? pas grand chose les voisins ont confirmé qu'il y en avait un mais il était pas là à notre arrivée il faut que j'aille prendre l'air t'es fait comme chez toi je serai dehors si tu as fait peur étudier la scène de crime alors nous allons étudier tout ça déjà on va regarder autour de nous voilà il y a quelques points qu'on doit prendre en compte alors déjà on va étudier ça examiner ah c'est cette fameuse merde que l'autre il avait dans la maison je sais pas si vous vous souveniez dans l'épisode 2 la victime se droguait ouais on y repart la victime après peut-être qu'on pourra trouver des traces pas d'empreintes un bruit impliqué ouais ça c'est possible ah oh putain mais qu'est-ce que tu fous là je fais une analyse du sang je peux scanner les échantillons en temps réel désolé j'aurais dû vous prévenir ok mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche d'accord ? c'est clair ouais c'est où l'histoire ouais putain de chiant mais j'hallucine ça c'est chiant et d'ailleurs car l'autre c'est... d'accord on va juste voir vite fait le corps pour savoir depuis quand il est mort pas trop propre aucun humain n'écrit comme ça Chris ça a été écrit avec le sang de la victime passer à... étudier la scène des crimes j'imagine on prend des échantillons pour analyser mais justement je veux parler examiner voilà c'est ça que je voulais oh c'est putain de bien fait quoi c'est abusé alors l'hémorragie inter 28 coups de couteau mort il y a plus de 19 jours inculé t'as casqué mon pote hein aceton l'ethium therium gluane acide chlorhydrique ok sûrement la drogue dc taille 1m70, 130 kg rs humide la mort 11h30 environ putain il est mort il y a un moment c'est pas grave c'est pas grave on l'a fait ça non ? ça on l'a fait il doit y avoir des traces quelque part il doit y avoir des traces quelque part cependant c'est la base de données carlos royalties quasi justières vol coups et blessures aggravées et vous alors les amis soulevez vous comment on va faire ça déjà on cette chose là ok là il y a quelque chose là-bas voilà la victime a été poignardée a été poignardée ici il venait de la cuisine et si je recule un peu on peut peut-être en savoir plus il a été poignardé 28 fois ouais le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui on va continuer à examiner ouais l'écriture quand c'est fort intéressant ça analyser alors l'être normal poli voilà sans sécher car c'était échantillon il y a 19 jours complète des narcotiques voilà il y a une preuve ici c'est quoi ça et dans le club là on va ouvrir ce placard s'il n'y avait pas des pringles en tout cas la con des traces de stupéfiants plus les effets lumière ils sont très très beau vraiment ça c'est quelque chose qu'on peut pas leur enlever c'est bien ça attendez j'ai vu quelque chose là donc là une preuve ici examiner la chaise synchronisation correspondant à la base de données trace de lutte classique de la madrido là il y a quelque chose au bord de l'évier encore un livre à la vie où est qu'on peut changer il y a cette scène là-bas batte de baseball là d'avoir les traces oui voilà c'est ça qu'on voulait alors qui ça peut être carrément dans la base de données car ça merde un casier gestiaire il est censé y en avoir deux donc je pense qu'elle est au bout de la batte voilà c'était forcément ça cause impact violent trace reconstituer on va reconstituer la place la scène les amis le deviant a pris le couteau on fait comme ça c'est lui qui a commencé à taper apparemment il est déjà été attaqué l'émotionnel maintenant on reflète la scène du coup le deviant est appris tôt pour se défendre faire un rapport le temps d'esson Attends, il y a pas mal de trucs que je n'ai pas encore trouvé mon pote. Il me reste une preuve non ? Une preuve à trouver, putain. On va continuer vite fait de la visite. Est-ce qu'on peut continuer par là ? Pour clarifier les choses. On va dans la chambre. On va dans la chambre, dans la salle de bain je veux dire. On va dans la chambre. Ecrit le sujet obsessionnel. Quoi ça ? Est-ce que c'est une liste de juquipu ? On dirait que c'est le mec qui l'a fait. Offrandes religieuses. On ne sait pas, je ne dirais pas une offrande religieuse. On dirait plutôt un truc à la con que tu fais quand t'as 10 ans. Allez, maintenant on va parler à Jacouille et la fricouille. On va revenir. Alors attendez quelques secondes. On va clarifier la chose avec lui. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais ? Raconte, je suis tout, oui. Tout a commencé. Dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. À coup de battre des baseballs, Ice. L'androïde a poignardé la victime. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça ? Ok, il s'est passé quoi après ? La victime s'est enfuie dans... Le salon. Le salon. Ce qui est arrivé là et après il a subi les coudes. Il s'est fait terminer après. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. L'androïde a essayé de se défendre. Avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça nous dit pas où a disparu l'androïde. Ça c'est clair. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du tyrium. Perdu du quoi ? Du tyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'oeil nez. Mais je parie que toi tu peux encore le voir. Exact. Je cherche des traces de sang bleu là-bas. Sur la porte et ouais putain j'ai vu un truc sur la porte tout à l'heure. Ouais j'avais l'indicateur qui m'indiquait la porte. Traitement modèle 1552. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte à part celle de l'agent Collins qui chose du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait une trace. Personne n'est passé par là depuis. Il n'est pas enfi par là donc il s'est enfi par où ? Ou alors il est peut-être encore dans la maison. Peut-être qu'il peut être dans la maison encore non ? Ah non peut-être les fenêtres on va voir. C'est ça qu'il a vu. Non c'est impossible parce qu'il n'a pas passé. On va chercher ça. Une échelle. Une échelle était ici c'est ça ? Une échelle a été utilisée. Moi j'ai dit qu'il était en haut au moins. Qu'il pouvait être au grenier. C'est ce que j'ai pensé de suite. Si il était dans la maison j'ai pensé au grenier de suite. Ah ouais. La piste mène au grenier. Il a trouvé un moyen de monter. Il a trouvé un moyen de monter. Euh... Il a trouvé un moyen de monter. C'est... Il aurait à... Le son qui coupe. Excusez pas j'ai le capteur dans mon casque qui bug un peu. J'ai le son qui coupe. Euh... Qui coupe. Ah ça prendra. A-t-il une putain qui échelle. Et je crois que je vais aller les re-regarder dehors. Je sais pas si j'ai accès dehors. Il a trouvé un moyen de monter. Il a trouvé un moyen de monter. Il a trouvé un moyen de monter. Est-ce que je peux ressortir ? Non. Donc c'est forcément. Forcément quelque chose ici. Il a trouvé un moyen de monter. Mais le mec c'est un androïd. Il peut pas escalader ça frère quoi. C'est cause de vieux mec pété quoi. Ah bah frère tu prends une chaise à la con là. Et bref. Je pisse un coup ce coup tu veux. Ouais. Hey hey hey. Tu fais quoi avec cette chaise ? Je vais vérifier quelque chose. Laisse moi faire couillard. Je vais vérifier quelque chose. Mais ouais connard je fais ton travail. T'es pas capable de le faire. Ah bah. Putain il y a du mal à comprendre parfois le bordel. Il y a un androïd qui avec la gueule fracassé. Ou c'est euh. Couiller le grenier. Ouais. C'est un vieux mannequin ça. Pour faire des vis comme dans les anciens films. J'aime pas trop quand ça marche comme ça les gars. Si j'avais bon. Bah ça voudrait que ce soit l'androïd. Ah là un vieux mannequin voilà. J'en étais sûr. Un vieux truc pété. C'était sûr. C'est du trop vu ça les gars. Un choix niveau suspense. J'ai jamais vu le suspense aussi nul dans ma vie. Ça par contre c'était pas. C'était pas mannequin ça. Ou alors c'est un sacré mannequin mon pote. Ça on est pas là pour lui défoncer la gueule. On veut juste savoir ce qu'il s'est passé. Et savoir pourquoi il a décidé de poignarder. Le Père Noël quoi. Mec. Je suis un robot aussi. Il n'est pas ferme. Il devient localisé. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Ah normalement il ne peut pas te défendre. Je m'en supplie. Ne leur dis pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut. Merde. Il est ici lieutenant. Bete de merde. Chris. Ben. Remenez-vous en vitesse. Allez. J'ai rien décidé là. Vous voyez. C'est le genre de choix. Qui serait intéressant quoi. Par contre le choix de savoir. Que tu as envie de faire une vaisselle. Ou laver le cul de Jean-Paul Goyon. C'est en bas les cul quoi. Là je pensais qu'on allait avoir le choix. Entre le laisser planquer. Enfin voilà. Histoire de ouf quoi. Mais pas du tout. En tout cas. On a localisé. Ce robot. Donc en tout cas. C'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas. Que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce aussi. Ça me ferait vraiment vraiment plaisir. Atteindre les 10 gemmes. Pourquoi pas. Jusqu'à présent. J'arrive à être légèrement en dessous. Si vous pouvez les atteindre. Ce serait super cool. Et puis abonnez-vous aussi. Ça me ferait super plaisir. Si vous voulez suivre. La suite des aventures. 2D3 Beacon Humain. En tout cas. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis ciao. Vous les meilleurs. Allez à la prochaine.